Bonjour tout le monde, moi c'est Chantal et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Bibliothèque Jaune. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de toutes mes lectures que j'ai effectuées au printemps. Je m'étais donné l'objectif de lire que de la science-fiction durant les mois de mars, avril et mai. J'ai réussi à 90% parce que j'avais un service presse à lire qui était une romance contemporaine, et oui. À chaque saison, je me donne comme défi de lire 10 livres. Là, j'en ai lu que 7. Mais pour ma défense, il y en a 3 là-dessus qui faisaient 600 pages ou plus. Donc, je peux quand même dire que j'ai réussi mon objectif si on considère qu'un livre fait en moyenne 300 pages. On va commencer tout de suite avec mes petits avis sur les livres que j'ai lus. Le premier livre, il s'agit de romance par Arnaud Catherine. Et ça a été édité chez Robert Laffont dans la collection R. On va suivre Vince, qui est un jeune homme. Je pense qu'il est au lycée, donc ça doit faire environ, je dirais, 16-17 ans. Et il est homosexuel. Et évidemment, il rêve du grand amour, de rencontrer l'homme de sa vie, et tout ça, tout ça. Et dès qu'il y a quelqu'un à son école ou même dans la rue qui tient des propos homophobes, il devient hyper, hyper violent jusqu'à aller battre physiquement cette personne-là. Donc, je vous dépeins un petit peu le personnage. L'histoire se déroule à Paris, dans le quartier du canal Saint-Martin. Et là, comble du malheur, il va se passer des choses avec son meilleur ami qui, lui, est hétéro et qui a une copine. Donc, je vous laisse ça là-dessus pour le résumer. Ce livre est très, très, très court. Ça se lit très vite. Je l'ai lu en trois heures. Et pour moi, ça ne l'a pas fait du tout. Mais c'est surtout à cause du style d'écriture de l'auteur qui est très, très familier. Français de France, avec des expressions du verlan, des expressions de rue un peu. Même à un moment, je trouvais ça très, très malaisant de savoir que c'était un livre pour adolescents. Parce qu'il y a quand même des scènes assez osées dans ces livres-là, mais racontées très imagées. Donc, pour moi, c'était... c'était du jamais vu. Donc, vraiment, j'ai donné finalement une étoile sur cinq. Ensuite de ça, un autre livre que j'ai reçu en tir express, il s'agit de Hunger Games par Suzanne Collins. Ici, c'est le préquel, donc La balade du serpent et de l'oiseau chanteur aux éditions Pocket Jeunesse. Ce livre-là est hyper gros et honnêtement, j'ai pas fini ma lecture. Il me reste comme 20 pages. Je voulais vous en parler aujourd'hui parce que je compte quand même faire une vidéo toute spéciale sur ce livre-là. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire en même temps. Il est vraiment gros. Ça me fait hyper plaisir de pouvoir retourner dans les Hunger Games, de pouvoir retrouver cette ambiance-là, même si c'est assez glauque. On est 64 ans avant la trilogie originale, pendant les dixièmes Hunger Games. Et on va suivre le président Snow, donc Coriolanus Snow, quand il avait, je pense, 16 ou 17 ans, alors qu'il était aux études. Et cette année-là, pour les dixièmes Hunger Games, ils décident de prendre des mentors pour mentorer les tribus. Donc les tribus, ils vont avoir des conseils sur comment se revivre dans l'arène, mais évidemment, ça se passe pas comme prévu. Et c'était pas nécessairement une bonne idée d'associer des gens du Capitole avec ceux des districts. Donc si vous avez pas lu encore la série Hunger Games, je vous conseille de la lire avant de vous lancer dans le préquel. Parce que l'auteur prend quand même pour acquis que vous connaissez l'univers, que vous connaissez le monde. Mais pour vous donner une avis général, je pense que j'ai bien aimé, j'ai bien aimé la partie avant, explicative un peu de l'époque dans laquelle se déroule cette histoire-là. J'ai aimé la partie Hunger Games, mais il y a une partie qui se passe après, que j'ai moins aimée, à moins qu'elle a un gros revirement de situation dans les vingt dernières pages. Pour l'instant, j'ai assez métigée sur ma lecture. Et si j'avais à donner une note en ce moment, je donnerais peut-être, je pense, 3.5 sur 5. Et ensuite de ça, on va continuer avec les livres que j'ai lus en version de papier. Le premier, c'est la Faucheuse de Parnis, juste humaine, toujours chez Collection R de Robert Laffont. Et ici, on est dans une dystopie post-apocalyptique où on va avoir des faucheurs d'hommes. En fait, les humains ont vaincu toute la maladie, toute la mort, en fait, plus personne ne meurt. Et évidemment, il faut des gens pour contrôler cette société-là, contrôler qu'il n'y ait pas trop de personnes qui vivent sur Terre. Ils vont avoir recours à ces personnes-là pour aller glaner des hommes, littéralement tuer des gens. Et on va suivre surtout le faucheur Maître Faraday qui va prendre cette année-là deux apprentis. Normalement, un faucheur ne prend qu'un apprenti, mais lui, il décide d'en prendre deux et de les mettre un peu en compétition pour voir quel va être le meilleur. D'un côté, on a Citra, une jeune fille qui ne veut pas du tout faire ce métier-là. D'ailleurs, c'est la première clé pour être faucheur, c'est ne pas vouloir l'être. Et finalement, de l'autre côté, on va avoir un jeune garçon qui s'appelle Rohan. Les deux jeunes personnes vont habiter chez Maître Faraday, ils vont apprendre tout l'art du glanage. Évidemment, ça va partir dans le cacahuète. Et ils vont être séparés à un moment donné et vraiment être en compétition à la vie, à la mort. J'ai vraiment aimé le concept de compétition, le monde post-apocalyptique, dystopique, cette idée qu'il faut trouver quelque chose pour réguler la population. Mais d'un autre côté, j'ai moins aimé, j'ai eu vraiment des problèmes d'éthique avec le fait que les personnages apprennent à suer des gens. Donc en même temps, oui, c'est ça le métier. Mais d'un autre côté, je ne sais pas, j'avais vraiment un problème avec ça. C'est vrai que la fin est vraiment captivante et on se demande vraiment où va aller l'histoire. J'ai donné à ce premier tome 3 étoiles sur 5, mais pour moi, ça veut vraiment dire que ça a été une bonne lecture. Je garde des bons souvenirs et puis on verra si je décide de prendre la suite un jour. Et en ce moment, j'ai lu Chroniques post-apocalyptiques d'une enfant sage par Annie Bacon, aussi sur les éditions Bayard Canada. C'est vraiment un tout petit, tout petit livre. En plus, c'est écrit très, très espacé. C'est un livre que j'ai lu au tout début du confinement et honnêtement, c'était, je pense, la pire période pour le lire. Puisqu'ici, on va suivre une jeune fille de 12 ans qui a survécu à l'apocalypse. En fait, il y a eu un gros phénomène qui a ravagé toute la population et elle, elle s'en est sortie. Ça se passe sur le plateau Mont-Royal, à Montréal, exactement où j'habite. Et dans ce livre-là, on décrit les rues complètement vides avec personne dedans. Et disons qu'au début du confinement, ça ressemblait vraiment à la seule ambiance dans le quartier. Elle va prendre refuge dans la bibliothèque du plateau Mont-Royal et c'est là qu'elle va décider d'établir son campement et de fuir un peu les mauvaises personnes qui règnent sur Montréal maintenant et qui mettent vraiment la ville à feu et à sang. Et cette jeune fille-là va quand même être une fille très, très résiliente, très débrouillarde. Elle va aussi lire beaucoup des livres de la bibliothèque pour en apprendre plus sur comment survivre, comment faire un jardin, comment juste être une survivante. J'ai trouvé vraiment le message très, très fort de la force de caractère de l'humain en temps de crise, la résilience justement de notre peuple. Comment on peut avoir cet instinct-là de survie alors qu'on a 12 ans et tout ce qu'on a tellement de responsabilités maintenant sur nos bras. Donc ça, c'était vraiment un coup de cœur pour moi. Je pense que j'ai donné 4 étoiles sur 5. Donc, un petit étoile en bois, juste pour la longueur que je trouvais vraiment trop courte. J'aurais aimé ça en avoir plus. Mais ça m'a donné envie de découvrir la plume de Annie Bacon dans des œuvres peut-être un peu plus longues. Du moins, c'était une belle entrée en matière. Donc ça, c'était le plus petit livre que j'ai lu durant les derniers mois et le plus gros, mais sans nul doute, Dune de Franck Herbert aux éditions Pocket. C'est énorme comme livre. Je le regarde et je me dis comment j'ai pu lire ça. C'est écrit tout petit, tout petit, tout petit à l'intérieur. Donc pour la petite histoire, ici on va suivre Paul qui est le fils d'un duc de la maison des Atreides. Parce que dans ce monde-là, il y a plusieurs maisons qui se combattent un peu pour le pouvoir, pour être les prochains sur le trône de l'Empire. L'Empire qui s'est tendu à beaucoup de planètes. Et il y a une planète en particulier qui intéresse beaucoup de monde. C'est la planète Arrakis, que certains nomment Dune, puisqu'elle est couverte de sable. Donc au début de l'histoire, Paul, avec sa famille, il va déménager sur la planète Arrakis. Et là, il va rencontrer un monde qui lui est totalement inconnu. Déjà sur cette planète-là, on ne peut pas se promener sans avoir un distille. C'est-à-dire un truc qui est complètement partout sur ton corps. C'est comme un scaphandre, mais surtout sur ta bouche pour te permettre de respirer ta propre eau, ta propre sueur, pour pouvoir survivre dans le désert. Donc c'est un monde très aride, très difficile. Évidemment, ça va être encore plus difficile pour Paul, puisque lui et sa mère vont être chassés au loin avec les hommes qu'on appelle les frémens, qui sont des hommes libres, qui vivent dans le désert, tandis que le père, le duc de la maison des Atrides, va être tué. Donc Paul va se retrouver un peu héritier de cette maison-là, alors qu'il est un peu le seul de cette maison-là. Et dans ce monde-là, une société un peu religieuse, et qui crée d'autres religions, un peu pour aider ses membres si besoin. Donc sur cette planète-là, il y a des millénaires, ils ont inventé une prophétie qui disait qu'il y avait un homme qui allait arriver, et qui allait réunir un peu tout le monde pour sauver la planète. Et là, tous pensent que c'est Paul qui est le prophète, alors que c'est complètement inventé. Donc cette société-là, c'est les béni-jézérites, et la mère de Paul fait partie de cette société religieuse-là. Je vous en dis pas plus sur l'histoire, parce que c'est quand même une très longue histoire, et si déjà ce que je vous raconte, ça vous tente, vous pourrez aller lire la suite dans le livre. Pour moi, ça l'a pas fait du tout, surtout le style narratif de l'auteur, qui est à 90% des dialogues. Donc moi, je me perdais un peu là-dedans. En plus de ça, il y a un gros vocabulaire, un jargon qui est utilisé dans ce livre-là, qui est propre à ce livre-là, à cet univers-là. Et normalement, ça me dérange pas, mais quand t'as 30 pages de lexique à la fin du livre, ça te donne une idée à quel point le monde est compliqué, et dès les premières pages, l'auteur pense que tu vas comprendre son univers. Donc moi, ça m'a pris, je pense, sans blague, au moins 200 pages avant de comprendre ce qui se passait. Honnêtement, je pense que l'action, elle arrive vers la page 600, du moins, c'est là que j'ai commencé à être captivée. Mais c'est vraiment retombé assez vite, et puis je sais que c'est le premier tome d'une série de, je pense, 5 ou 6 livres. Mais je ne compte pas lire la suite, évidemment, surtout que ça doit être des grosses briques comme ça, et puis j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres livres à lire qui m'intéressent plus. Donc j'ai donné à ce livre 2 étoiles et demi sur 5, surtout parce que je me suis ennuyée la moitié du temps, et que j'ai trouvé l'univers très très compliqué, et qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient. Ensuite, on va passer au livre numérique, j'en ai deux, dont un que je vous ai déjà parlé, il s'agit de Extincta par Victor Dixen, aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce titre-là, parce que j'ai fait une vidéo toute spéciale à son sujet, donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien juste en bas, en barre d'infos, ça va apparaître aussi en haut. Mais ce livre-là, ça a été un coup de coeur monumental, un 5 étoiles sur 5, 6 étoiles, si je le pouvais. Ici, on est dans une société post-apocalyptique, une société dystopique qui est classée par cast. On va suivre une protagoniste qui fait partie de la plus basse cast, et un autre qui fait partie de la plus haute. Leur destin vont se croiser, ils vont devoir faire une quête ensemble. C'est tout ce que je vous dirai, et j'espère avoir capté votre curiosité. Mais sachez pour moi que c'était ma meilleure lecture de cette année, et pour vrai, c'était un monde que j'ai adoré. J'ai vraiment aimé justement l'histoire, l'univers, je trouvais qu'il était hyper bien construit. J'ai aimé aussi La plume de Victor Duxin, que j'ai trouvé très 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 poétique et très belle. Franchement, ça m'a charmée, et j'ai vraiment envie de découvrir ses autres oeuvres. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est un livre que j'ai lu en anglais, un livre en VO. Il s'agit de Skyward de Brendan Sanderson. C'était mon premier Brendan Sanderson, et je suis super contente parce que c'était un de mes objectifs cette année, de lire de cet auteur, plus en fantaisie, mais là je l'ai lu en science-fiction. Ici, on va être sur une planète qui est complètement entourée de débris, et à travers ces débris-là, il va y avoir des extraterrestres qui vont venir attaquer la planète. Évidemment, il va y avoir une école de pilotes pour former des pilotes de vaisseaux spatiaux pour essayer de combattre ces vagues d'invasion-là d'extraterrestres. Ici, on va suivre une jeune protagoniste qui s'appelle Spencer, et qui ne rêve que d'une chose, c'est de devenir pilote. Son père était pilote, mais il est mort au combat, on ne sait pas pourquoi, c'est très mystérieux, tout ce qui englobe sa mort. Spencer va réussir de peine et de misère à entrer dans l'école, mais la commandante en chef, lui, en veut, et elle ne peut pas rentrer dans la base à cause de ça, elle ne peut pas dormir avec ses camarades élèves. Les gens se sont réfugiés sous la surface, et l'ascenseur pour descendre vers les villes est très, très, très lente. Ça peut prendre des heures et des heures, donc pour ne pas avoir à se taper tout ce chemin-là, il y a Spencer qui va habiter dans une grotte, pas très loin de la base, mais elle va trouver dans cette grotte un mystérieux vaisseau. Avec un de ses amis, ils vont essayer de le réparer, et ils vont se rendre compte qu'il y a une intelligence artificielle qui est dans ce vaisseau-là, et puis ils vont tout simplement se lier d'amitié avec ce vaisseau. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais le vaisseau, il a une personnalité géniale, il est hyper drôle, il prend tout au premier degré. Franchement, pour moi, c'était pas loin d'un coup de coeur. Je pense que j'ai donné 4 étoiles sur 5 à ce livre-là, si je me souviens bien. Il y a aussi un livre que j'ai lu en livre audio, il s'agit du Meilleur des mondes par Addox Oxley. Je l'ai lu grâce à un youtubeur qui lit des livres en ligne, je vais laisser le lien vers sa chaîne. J'ai trouvé le début vraiment, vraiment intéressant, vraiment intriguant, puisqu'ici on va être dans un monde où tous les humains vont être créés à partir d'éprouvettes. Donc il va être écrit en laboratoire. En ce moment, on va suivre aussi un personnage, le protagoniste principal de l'histoire, qui va aller visiter ce qu'il appelle un camp de sauvages. Des gens un peu reclus qui vivent comme nous, on vit, dans le sens que les gens se reproduisent naturellement. Et là, ça va complètement bouleverser sa vie. Lui qui n'était pas trop d'accord avec certains principes de ce monde-là. Cette partie-là, j'ai trouvé vraiment ennuyante. Je ne me suis pas attachée au personnage et puis j'ai trouvé ça vraiment difficile à suivre. Par contre, dans les 50 premières pages, tu as vraiment une visite d'un laboratoire où tu vas avoir des gens qui vont découvrir comment se forment les humains maintenant. Donc c'était vraiment génial de la part de l'auteur de démontrer son univers à travers les yeux d'un personnage qui découvrait aussi l'envers du décor comme nous, on le découvrait. Puis ça, j'ai trouvé ça super intéressant. J'aurais aimé que le livre fasse 500 pages que de ça parce que je trouvais ça très très intelligent et ça me fait énormément réfléchir. Pour moi, ça a été, je pense, un 2 étoiles sur 5 si je me souviens bien de ma note parce que je me suis vraiment ennuyée à tout le reste de l'histoire. Donc ça va faire le tour en ce qui concerne mes lectures du printemps, principalement de la science-fiction avec une touche de romance. Vous me direz si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si je vous ai donné envie d'en lire un. Et dites-moi en commentaire quel est votre dernier coup de cœur. Peut-être que ça va me donner des suggestions de lecture pour la prochaine saison. Et nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye! Sous-titrage ST' 501